– Le sociologue québécois Mathieu Bock-Côté est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5MONDE. Vous êtes l'auteur du livre intitulé « Le multiculturalisme comme religion politique ». C'est aux éditions du CERF. Alors Mathieu Bock-Côté, c'est un sujet délicat. On va commencer par bien définir le concept. Qu'entendez-vous au juste par multiculturalisme ? – Alors, c'est la question la plus fondamentale qui soit. Traditionnellement, la vocation du nouvel arrivant dans une société consistait à prendre le pli identitaire, le pli culturel de cette société et à apprendre à dire « nous » avec elle. Le multiculturalisme inverse le devoir d'intégration. Désormais, c'est à la société d'accueil de transformer ses institutions, de transformer sa culture pour s'adapter à la diversité. C'est ce qu'on appelle la logique de l'accommodement raisonnable. Et dans cette perspective, la culture nationale, la culture de la société d'accueil, n'est plus qu'une culture parmi d'autres dans la diversité. Avec toutefois un privilège, puisqu'historiquement, on l'accuse d'avoir opprimé la diversité, d'avoir opprimé les minorités, elle devra faire pénitence. Alors le multiculturalisme, en une formule, c'est l'inversion du devoir d'intégration. Ça traverse tous les pays occidentaux. – Un exemple concret ? – On peut le voir, par exemple, lorsqu'il est question des accommodements raisonnables dans les piscines publiques, par exemple, lorsqu'on va dire « il faut changer les horaires pour accommoder les exigences religieuses des uns et des autres », ou lorsqu'on va proposer une réécriture de l'histoire en effaçant quelquefois des repères historiques fondamentaux pour faire place justement aux revendications que l'on prête quelquefois à tort à certaines minorités. Donc c'est cette espèce de renversement du rapport à la collectivité. « La société d'accueil doit s'effacer pour s'ouvrir ». – Vous faites 2 mai 1968 et vous l'écrivez dans ce livre, une bascule vers ce qui est pour vous donc une idéologie. Expliquez-nous. – Alors je dis mai 68, on pourrait parler plus largement des « radical 60s », parce que c'est présent partout en Occident. On pourrait dire, à la fin des années 60, on constate une chose, c'est-à-dire la révolution telle qu'on l'espérait traditionnellement ne fonctionne pas. Le marxisme a échoué. En Union soviétique, on sait ce que ça donne. Ça donne un enfer totalitaire. Quand on se tourne vers les pays occidentaux, le marxisme peine de plus en plus à canaliser les énergies révolutionnaires. Et finalement, d'un marxisme en décomposition, on va assister à une transition. C'est-à-dire, on va chercher à changer le visage de la révolution finalement. Mais plutôt que de critiquer le capitalisme, on critiquera de plus en plus la civilisation occidentale. Plutôt que de sacraliser ou de célébrer l'ouvrier, on va plutôt célébrer le minoritaire ou l'exclu. Plutôt que de diaboliser le bourgeois, on diabolisera le majoritaire. Et à travers tout ça, le multiculturalisme est une rencontre à l'origine intellectuellement entre un marxisme en décomposition dont on ne retiendra qu'une sociologie de la domination. Fondamentalement, il y a des dominants, des dominés, rien d'autre. Et de l'autre côté, les revendications issues de la contre-culture, tous les débats aujourd'hui sociétaux, identitaires, viennent, je dirais, de cette mutation. Vous allez quand même très loin, Mathieu Bocoté. Vous dites que la cible de cette idéologie, en clair, c'est l'homme blanc occidental, hétérosexuel. Mais pourquoi est-ce que les politiques de droite comme de gauche voudraient qu'il soit la cible justement de... Ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas qu'il est la cible. Je dis que dans une certaine version radicale, une certaine version militante, une certaine version caricaturale souvent, mais qui se caricature elle-même du multiculturalisme, on distingue d'une certaine manière le nouveau visage du dominant. Or, le nouveau visage du dominant, autrefois, c'était donc le bourgeois à haute forme, mais bedonnant. On transforme la perspective. Désormais, c'est le majoritaire. Fondamentalement, c'est ça, véritablement, la cible. C'est-à-dire, dans la logique du multiculturalisme, on considère que toute norme collective, toute norme issue de l'histoire, toute norme issue du passé, toute norme issue de la culture, elle est, par définition, tyrannique à l'endroit des minorités. Donc, on veut démonter peu à peu les grandes références nationales, les grandes références culturelles. Pourquoi ? Sous prétexte d'ouverture à la diversité. Mais au terme de tout cela, nous n'avons plus en commun que, je dirais, nos griefs les uns envers les autres. Alors, page 142, vous écrivez ceci. On connaît la portée du traumatisme associé à la Shoah. Plusieurs ont noté qu'à partir des années 1970 et plus encore des années 1980, elle était devenue la référence à partir de laquelle réfléchir plus généralement à la culpabilité occidentale. La mémoire de l'Holocauste joue un rôle central dans l'imaginaire politique de la gauche multiculturelle. Qu'est-ce qui vous différencie, en tout cas, qu'est-ce qui différencie votre raisonnement de celui d'une certaine extrême droite ? Mais tout, mais tout, mais absolument tout. Votre question est assez singulière et absolument étonnante. Je dirais, le drame, le caractère absolument bouleversant de l'Holocauste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? C'est le crime des crimes. C'est la tentative d'éradiquer, avec les moyens de la technique moderne, un peuple de l'espace de la Terre. C'est quand même, pour moi, c'est le crime des crimes, s'il en est un. Le drame, c'est ce qu'on pourrait dire la réécriture dont je m'inquiète, c'est lorsqu'on considère que l'histoire occidentale, finalement, culmine dans l'Holocauste. Lorsqu'on dit que fondamentalement, lorsqu'on se tourne vers le passé de nos nations, lorsqu'on s'intéresse aux identités nationales, inévitablement, il y aurait une connexion directe vers l'Holocauste. Alors que je vous dirais, pensez, par exemple, à De Gaulle, pensez à Churchill. Lorsqu'ils se sont opposés au nazisme, eh bien, ils ne se sont pas opposés seulement au nom des droits de l'homme, mais au nom de la patrie française, au nom de l'Empire britannique. Alors, ce que je dis dans ce livre, c'est que la démocratie libérale ne doit pas se laisser culpabiliser. On ne doit pas croire que toute politique de l'identité nationale, par exemple, nous conduit à la Shoah. Mais j'ajouterais une chose par rapport à votre question, qui, votre question est suffisamment pesante pour que j'y réponde un peu longuement. Ce que je trouve inquiétant aussi, c'est devant le traumatisme, devant la catastrophe absolue qu'est la Shoah, c'est la tentation dans la concurrence victimaire qui caractérise les sociétés contemporaines. Eh bien, chacun veut se reporter à la mémoire de la Shoah en disant « Nous aussi, nous avons notre traumatisme à faire valoir dans l'espace public. » Et ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une société à terme où la mémoire de la Shoah devient ce par quoi chacun juge ses revendications, ce par quoi chacun cherche les groupes minoritaires, à s'inscrire dans l'espace public. Je crois qu'il y a une singularité absolue de l'Holocauste et c'est faire insulte à la mémoire des survivants, comme c'est faire insulte à l'histoire, que de banaliser l'Holocauste en en faisant simplement un instrument de rhétorique politique. Alors, votre livre est une analyse pointue du système canadien. J'aimerais vous montrer une image qui ne vous a sans doute pas échappé, puisqu'il s'agit du premier ministre du Canada, chef du gouvernement fédéral canadien. C'est Justin Trudeau, vous l'avez bien entendu reconnu. On le voit arborer une tenue traditionnelle. C'est il n'y a pas si longtemps que vous inspire cette image. Elle a plutôt été saluée dans le monde, Justin Trudeau, et plutôt salué comme quelqu'un d'oublier. Vous, cette image, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré ? Je crois que c'est la caricature du multiculturalisme canadien. C'est-à-dire, le multiculturalisme canadien nous dit, c'est la thèse de Justin Trudeau, la diversité est notre code, pour le dire ainsi. Donc, le premier ministre, dois-je comprendre que lorsqu'il va rencontrer les CIC, il doit s'habiller ainsi ? Lorsqu'il va se rencontrer les Italiens, s'il y a encore des Italiens, il devrait manger des pâtes. Lorsqu'il va se présenter devant les Amérindiens, il va mettre une coiffe amérindienne. Lorsqu'il va rencontrer les Polonais, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, c'est quoi cette espèce de logique où il n'y a plus de monde commun ? Il y a une forme de dissolution de la citoyenneté dans le folklore. Donc, le premier ministre s'adapte au folklore des uns et des autres. On devrait se rappeler qu'il y a quelque chose comme un monde commun qui ne se réduit pas à une addition de folklore. Alors, on a vu, on vous compare en tout cas souvent à Alain Finkielkraut, un philosophe français. Je vous prends comme un compliment. Alain Finkielkraut, vous, vous le prenez comme un compliment. Il a été quelque peu chahuté. En tous les cas, il a été un peu personne à Dongrata, place de la République à Paris, au mouvement de Nuit Debout. Vous, vous avez dénoncé le sort qui lui a été réservé. Dites-nous pourquoi. Parce que voilà un mouvement qui prétend créer les conditions du dialogue, les conditions du débat, les conditions du pluralisme. Mais lorsqu'un point de vue autre, c'est-à-dire que celui de Nuit Debout est accueilli, se présente, eh bien, on ne veut pas l'accueillir. On le rejette, on le conspue, on lui crache au visage. La condition du débat démocratique, à ce que j'en sais, c'est d'accepter de débattre avec des gens qui ne sont pas déjà d'accord avec nous. Si pour débattre à Nuit Debout, il est indispensable d'être déjà d'accord avec Nuit Debout, eh bien, quel est le débat qu'on nous propose? C'est le même qui débat avec le même. C'est le refus de l'altérité politique. Et paradoxalement, c'est la négation de la vraie diversité. La diversité des points de vue, la diversité des philosophies, qui chacune accepte de débattre de manière civilisée. Il y a une telle chose, je crois, que la civilité démocratique. Et lorsqu'on crache au visage d'un philosophe en le reconduisant à l'extérieur de Nuit Debout sous les huées, je crois qu'on ne respecte pas les codes de la cordialité démocratique. En tant que Québécois, quel regard portez-vous sur la société française? Oh, j'ai pour la France une affection immense. Vous savez, il y a une tradition francophile très forte au Québec. Et parmi d'autres, j'en suis un des héritiers. La France... Autrefois, on disait généralement, la France était la mère patrie. Avec les années, la formule s'est un peu usée. Mais quant à moi, elle me plaît encore. Donc c'est un pays immense, qui a des ressources... Et je dirais, pour tout francophone, la France n'est pas qu'un pays parmi d'autres. C'est la voie d'accès à l'universel, bien souvent. Pour le reste, c'est une société qui aujourd'hui traverse une crise, bien évidemment. Je sens, on me rapporte de toutes les manières possibles le sentiment que c'est un pays qui se croit dans une impasse, qui se croit dans une crise profonde. Je crois qu'elle est réelle. Je ne doute pas toutefois, par ailleurs, de la capacité de la France, qui est une civilisation immense, je crois, de trouver dans sa propre histoire, sa propre culture, ses propres références, de quoi, je dirais, on dirait, renaître est un terme exagéré, mais à tout le moins reprendre en main son destin. On a vu le débat sur la charte des valeurs, avec notamment la question du port du voile au Québec. Au même moment, quasiment en France, il y avait tout ce débat sur l'identité nationale. On a le sentiment que le courant que vous incarnez est assez obsédé par ces questions. Qu'est-ce qui est l'enjeu derrière ça ? Ça dépend de quel courant j'incarne ? Celui, en tous les cas, qui consiste effectivement à remettre constamment sur la place publique, notamment la question des signes religieux, de l'islam. Ce qui, d'ailleurs, ne prend pas beaucoup au Québec, puisque les partis politiques qui l'ont défendu... Ah, je crois, de ce point de vue, que vous êtes victime d'un Atlantique. C'est-à-dire, si vous regardiez de l'autre côté de l'Atlantique, vous auriez vu que plus de 60 % des Québécois soutenaient la charte des valeurs. Il y avait une très nette majorité. Le problème étant que le parti qui portait la charte des valeurs a mal joué sa stratégie, sa campagne électorale ensuite. C'est le drame du Parti québécois. Il s'est fait battre sur la souveraineté plutôt que sur la charte des valeurs. Mais l'enjeu, en tous les cas, qu'est-ce que ça nous dit ? Je me permettais de corriger en disant simplement qu'il n'est pas vrai que le multiculturalisme reçoit une adhésion enthousiaste au Québec. C'est le contraire de la vérité. Cela dit, je crois que partout dans les sociétés occidentales, nous avons le sentiment aujourd'hui d'une désagrégation du corps civique, d'une désagrégation du corps politique. Nous perdons les références partagées. Nous perdons la capacité à transmettre un monde commun. Les sociétés d'accueil se sentent de plus en plus, je dirais, contestées dans leurs droits, légitimes à transmettre leur culture. Est-ce qu'il y a eu un glissement entre la souveraineté, on se souvient notamment de l'échec du référendum sur l'indépendance du Québec en 1995, il y a 21 ans, et cette question identitaire. Est-ce que vous faites un lien, d'une certaine manière ? Je crois qu'elle s'impose partout dans le monde occidental. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire dans des pays qui ne sont pas en voie d'accession à l'indépendance, comme le Québec, la question de l'identité se pose partout. Chez nous, cela dit, nous sommes dans une situation particulière. C'est que devant le multiculturalisme canadien, qui à l'origine, ne l'oublions pas, a été pensé pour, je dirais, dynamiter les revendications historiques québécoises. À l'origine, petit cours en trois formules, à l'origine, dans les années 60-70, on parle de biculturalisme, c'est-à-dire les deux cultures fondatrices du Canada, françaises et anglaises. Et Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin, s'opposait de toutes les manières possibles à une reconnaissance de la nation québécoise. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? On passe du biculturalisme au multiculturalisme. Le peuple québécois passait de peuple fondateur à minorité ethnique parmi d'autres dans la diversité canadienne. Alors, de ce point de vue, les Québécois qui sont pris dans la logique du multiculturalisme fédéral, eh bien, quelquefois, ont tendance à se laisser, je dirais, moins convaincre que ça inhibe l'expression d'identité nationale. Quand on vous dit sans cesse xénophobe, raciste, fermé d'esprit, fridosité, intolérance, eh bien, à terme, vous avez tendance à vous taire parce que vous ne voulez pas avoir les injures qu'on risque de vous lancer. – On va finir par une question sur la réalité des faits, quand même. Les faits sont têtus. Prenons la France, par exemple. Vous disiez tout à l'heure que c'est désormais les sociétés occidentales qui doivent s'imposer à l'arrivant. En France, les deuxième, troisième génération aujourd'hui, prenons la communauté française d'origine algérienne. Une femme sur quatre épouse un homme qui n'est pas issu de sa communauté et un homme sur deux. Un homme français d'origine algérienne épouse une femme qui n'est pas d'origine maghrébienne. Est-ce que ce n'est pas là un signe, selon vous, en tout cas positif, ou en tout cas qui contredit un peu la politique que vous dénoncez ? – Non, pas du tout. Je crois que ce qu'on appelle l'inter-mariage, c'est-à-dire des gens qui se marient d'une communauté à l'autre, c'est une chose tout à fait bénéfique. C'est la preuve, d'une certaine manière, qu'il n'y a pas d'enfermement de chacun dans sa communauté. Cela dit, se satisfaire de cette statistique qui est par ailleurs, qui n'est pas insignifiante, pour faire croire que soudainement, les sociétés occidentales, dans ce cas-là, la société française n'ont pas de problème avec le multiculturalisme comme idéologie, pas la diversité ethnique dont je parle, le multiculturalisme comme idéologie, comme programme de dissolution de la référence nationale. Eh bien, ça, je pense que c'est se satisfaire de peu de choses, vous me le pardonnerez. – Merci beaucoup, Mathieu Boccoté, d'être venu nous présenter votre nouveau livre, Le multiculturalisme comme religion politique. C'est aux éditions du CERF. Merci à vous. – Au grand plaisir. – Sous-titrage ST' 501